Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'info kwezi.fr, à la radio, où vous soyez sur la planète, vous pouvez nous suivre et on en est ravis. C'est Ibrahim Bonaïri que l'on reçoit aujourd'hui sur ce plateau, il est candidat à Tsingoni, il a déjà été maire, donc il sait de quoi il parle, il est avec nous. Ibrahim, bonjour. Bonjour Patrick, bonne année à tout le monde. Oui, on a encore le droit, jusqu'à la fin du mois, on a encore le droit. Bonne année à tout le monde. Ibrahim Bonaïri, justement, je le disais à l'instant, vous avez déjà été maire de Tsingoni, quand on se représente alors qu'on a été dans le fauteuil de maire, est-ce que la campagne est différente ? Oui, effectivement, la campagne est différente parce que si j'ai pris l'initiative de me représenter, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a eu des manquements par rapport à l'équipe qui m'a précédé. Et surtout, il y a des choses qui sont inachevées et que j'aimerais bien les amener jusqu'au bout. C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas rester inerte comme ça, voyant la commune de Tsingoni régresser, avec un déficit abyssal, avec des opérations non réalisées. Donc je me suis dit... Oui, le déficit, on n'a pas réussi à le chiffrer. On a reçu, aidez-moi à Kamar, Ali Abdou, il nous parle de déficit également, tout comme vous, mais on ne sait pas de combien il est réellement. Non, mais Patrick, vous êtes... Je ne sais pas, mais le déficit qu'il a révélé, c'est la Chambre régionale de compte. Donc vous pouvez bien regarder dans son dernier rapport du 2 juillet 2019, tout est dit là-dedans. Et le rapport de la Chambre régionale de compte dans l'établissement d'un document comme ça, il a tous les éléments, parce que la collectivité en question est interrogée sur l'ensemble des documents pour qu'un rapport soit élaboré à la fin. Donc le rapport du 2 juillet 2019 stipule clairement qu'il y a un déficit de l'ordre de 3,8 millions. Oui. Ah oui, c'est quand même beaucoup pour une commune de cette taille ? Effectivement, c'est énorme. On se redresse de ça, ça veut dire que le prochain maire, imaginons que vous êtes élu, on vous le souhaite, comme on le souhaite à tous les candidats, bien évidemment, vous êtes élu maire de Tsingoni, ça veut dire quoi ? Que tout le long de votre mandat, il va falloir serrer la ceinture, priver peut-être les habitants de Kombani et de Tsingoni d'investissement, parce qu'il va falloir redresser la barre ? Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Pour résorber un déficit, il y a deux manières de le faire. Soit vous réduisez les dépenses, soit vous augmentez les recettes. Et donc, les possibilités d'augmentation de recettes sont énormes. Et ça existe. Dans un premier temps, il suffit de finir les opérations qui ont été déjà entamées avant, c'est-à-dire les opérations qui sont subventionnées. À chaque fois que vous dépensez 100 euros, l'État vous donne 15 euros, 15% de ce que vous dépensez. Ça s'appelle le fonds de compensation de la TVA. Donc, il suffit d'accélérer les investissements pour pouvoir engorger le maximum de fonds de compensation de la TVA. Donc là, c'est un premier point. Donc, on a des opérations qui sont claires, clairement identifiées. Vous avez la mosquée de Tsingoni avec ses abords, où l'État a réservé plusieurs millions d'euros pour mettre le chantier en place rapidement. Vous avez les écoles. Aujourd'hui, vous savez que 50% des gamins qui ont entre 3 et 10 ans de la commune de Tsingoni ne sont pas scolarisés. 50%. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont des chiffres qui sortent de la base d'élèves académiques et du recensement. Si vous prenez ces deux chiffres, vous allez vous rendre compte. Donc, 50%, c'est à peu près 2 000 gamins. 2 000 gamins ramenés à la construction scolaire, en fait, en salle de classe. Ça vous fait à peu près 60 salles de classe à construire. Et très rapidement. Là-dessus, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de crédit pour ça. Les crédits sont là pour construire des écoles. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de terrain dans la commune de Tsingoni pour construire des écoles. On a du terrain pour construire. Même au sein des établissements actuels, il y a la possibilité de construire. Donc, rapidement, en laissant ces opérations, vous engorgez du FCTVA pour apporter un bouffet d'oxygène au budget de la commune de Tsingoni. Vous avez aussi la possibilité. En fait, à Tsingoni, on a la possibilité, on a la malchance, on peut le dire, d'avoir la retenue collinéaire. Mais c'est une retenue collinéaire qui a été mise en place à une époque où il n'y avait personne le long de la rivière. Je veux dire un aval de la rivière. Alors que la loi exige un aménagement tenant compte d'une rupture de barrage un jour. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ça, c'est clair. Et là, il y a danger. Et là, il y a danger imminent. Pour les vies humaines. Surtout. Le danger est imminent. Donc, rapidement, il faudra aménager cette zone. Moi, j'appelle ça les berges de la rivière de Combani. C'est tout le long du village de Combani et de Mireille-Rénie qu'il faudra rapidement aménager pour tenir compte de ce danger. Et là, c'est plusieurs millions d'investissements. Et ce n'est pas l'ancien membre du comité national de l'eau qui va vous apprendre comment financer ce genre d'opérations. C'est plusieurs millions d'euros qui vont permettre, avec un investissement, qui vont permettre encore d'avoir des recettes pour la commune de Cygogne. Quand on est endetté à hauteur de 3,5 millions, on a du mal à trouver des crédits et d'être crédible. Là, je vous parle des opérations qui sont financées à 100%. Oui. Là, ce sont des opérations qui sont financées à 100%. Vous n'avez pas besoin d'apporter votre part. D'autres équipements qui viendront par la suite, comme des équipements sportifs, des équipements culturels. Parce que si vous aménagez les berges de la rivière de Combani, vous allez dégager énormément de terrain où vous pouvez prévoir tout un tas d'équipements, aussi bien des équipements sportifs, des équipements scolaires, mais du logement ou même de l'activité économique. Ou installé... C'est peut-être des zones inondables également, non ? Justement, les études, l'aménagement va permettre... En fait, la zone, elle est inondable, mais vous pouvez réaliser des aménagements en conséquence, en tenant compte de l'état de terrain. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais ce n'est pas la commune de financer. Là, on est dans un cadre de... Vous êtes en charge totale, bon ? Une prise en charge totale, parce qu'on est devant un danger imminent et la construction de ce barrage nécessitait une étude préalable, ce qui n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, on va faire le sens inverse, donc on va obliger les partenaires à aller beaucoup plus vite que prévu. Pour finir sur les recettes, vous savez qu'aujourd'hui, c'est uniquement moins de 30% des habitants de la commune de Tsingoni qui payent d'impôts. Donc, on a cette base à élargir. Comment ? En finissant le cadastre. Le comble, le comble, dans la commune de Tsingoni, la commune de Tsingoni paye des impôts pour ses propres terrains et qui sont occupés par des tierces personnes. Qui ne payent pas d'impôts ? Ah ben, c'est la commune qui paye à leur place. Ben oui. C'est la commune qui paye à leur place. Donc, il y a tout ce processus de régulation cadastrale qui permettrait aussi d'engorger. Là, c'est dans le cadre uniquement communal de Tsingoni. Mais vous savez, d'autres recettes existent, telles que l'octroi de mer. Mais l'octroi de mer, ça nécessite une prise de conscience globale de toutes les collectivités pour consommer les crédits d'État et d'Europe sur le territoire. Plus on consomme les crédits d'État, plus on importe et plus on fait rentrer de l'octroi de mer. Donc, pour la résolution du déficit de Tsingoni, il suffit de connaître le mécanisme et de pouvoir aller plus vite pour qu'au bout de quelques années, ce déficit soit résorbé. Camarboa a une question au projet. Je reprends la question de Patrick de tout à l'heure, mais d'une autre manière. Bonnerie, à l'époque, comme disait Patrick, vous avez déjà été maire. Donc, forcément, pendant vos campagnes, à l'époque, vous aviez un projet pour Tsingoni, avec des projets, avec des réalisations. Aujourd'hui, on voit quelques réalisations qui ont été sous votre mandature. Pas toutes, hein ? Oui, pas toutes, bien évidemment. Mais aujourd'hui, votre retour pour briguer, en tout cas, la mairie de Tsingoni, est-ce que c'est le même regard ou en mieux ? Est-ce qu'aujourd'hui, le projet a encore mûri, a gagné en maturité ? Tout ce que je viens de vous dire, en termes de recettes, ça n'existait pas en 2008. Tout ce que je viens d'annoncer là, ça n'existait pas en 2008. Donc, c'est un nouveau regard que je dois porter aujourd'hui. Par contre, il y a des choses qui ont été entamées ou qui ont été mises en place, qui doivent être... La continuité ? Oui, qui nécessitent une continuité. Je parle notamment du quartier prioritaire de la politique de la ville. Vous savez que le village de Miréreni, dans la commune de Tsingoni, a été classé quartier prioritaire de la politique de la ville. En décembre 2014. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont pour pouvoir arriver à ce classement. Mais quand vous êtes classé quartier prioritaire de la politique de la ville, vous avez toutes les possibilités d'aménagement nécessaires. apporter des équipements pour les jeunes, apporter des équipements scolaires, apporter... En fait, quartier prioritaire de la politique de la ville, ça veut dire que vous êtes en retard. Nous, l'État, on est là pour vous aider à résorber votre... en fait, à rattraper votre retard. Donc, vous nous dites que ça n'a pas été fait ? Rien n'a été fait. Donc, c'est la première chose que je veux mettre en place, c'est très rapidement mettre la convention, parce qu'il faut signer une convention avec l'État, le Conseil départemental et éventuellement l'Europe, pour pouvoir mettre en place ce dispositif de quartier prioritaire de la politique de la ville. Mais Ibrahim Boehneri, si tout s'était bien passé, vous seriez encore maire. Qu'est-ce qui a changé ? Le Ibrahim Boehneri de 2008 est différent de celui de 2020 ? Ah oui, parce que vous savez très bien qu'en 2008, il y avait un défi. Il y avait un défi qui a été lancé, c'était de sortir le maire sortant. Donc, tous les coups étaient permis pour qu'il parte. Donc, effectivement, ce n'était pas une bonne chose. Je reconnais aujourd'hui que ce n'était pas une bonne chose. Parce que quand on va en politique, on ne va pas contre quelqu'un, contre une personne. On doit aller dans le sens de vouloir faire. Malheureusement, je me suis fait piéger avec des gens qui étaient dans cette optique. Donc, vous avez mûri aussi ? J'ai beaucoup mûri, ça fait 12 ans. Ça m'a servi de leçon. Je crois qu'il faut vouloir prendre la tête d'une commune, mais il ne faut pas le faire avec n'importe qui. C'est ça, c'est la mise en place d'une équipe, c'est aussi important que le programme ? Ça va de pair. Les deux vont ensemble. Si vous mettez un programme, il faudrait que le programme soit compris par tous les colistiers, par tous les gens qui vont devoir le défendre. Parce que je vous ai parlé de plusieurs opérations. Je ne pourrais pas suivre une opération de construction scolaire et suivre en même temps l'aménagement de Berges de Combani. Encore moins la déviation de Tsingoni. Donc, il faudra des élus volontaires qui seront dans tous les fronts. Et aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Tsingoni, c'est une ville sportive. Donc, il faut mettre en place une école municipale de sport. Là, il faudra aussi un élu dédié à la mise en place de ce dispositif. Donc, le maire tout seul, il ne pourra pas être dans tous les sens. Sinon, il n'arrivera pas à tout seul. Permettez-moi, Ibrahim Bonaeri, d'insister. Mais, il y a des choses qui ont changé chez vous. Et c'est oui, quoi ? Parce que, sinon, vous seriez encore maire. Les gens qui n'ont plus voté pour vous à cette époque, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une perte de confiance. Aujourd'hui, vous vous représentez face aux habitants de Tsingoni et Combani, et vous avez envie de leur dire quoi aujourd'hui ? Je vais juste leur dire, déjà, ils ont compris la politique qui a été menée en 2014. Et en plus, je veux leur démontrer que tout ce qui a été prévu n'a pas été réalisé. Et je le dis aussi tous les jours à ceux que je rencontre et à tout le monde, que regardez, il y avait une école, 32 salles de classe à Combani, à côté du terrain de Fouge, n'a jamais été réalisée. Aujourd'hui, vos enfants ne vont pas à l'école, alors qu'on ne serait pas là. Il y a une école de 13 salles de classe à Mouhalé, qui était commencée où les murs étaient déjà montés. À ce jour, l'école n'est pas encore finie, il y a des enfants dedans, mais sans électricité. Qu'est-ce que vous reprochez à Mohamed Bakar qui, quand on regarde l'extérieur comme ça, quand on n'est pas habitant de Tsingoni, on a le sentiment que le boulot a été fait quand même. Je ne dis pas que ça a été le plus grand-mère de tous les temps de la planète Terre, mais globalement, on a le sentiment que le boulot a été fait. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Moi, je vais te reposer la question plutôt. Qu'est-ce que vous estimez qui a été fait ? Parce que moi, je vous ai dit ce qui n'a pas été fait. Maintenant, vous vous dites qu'il y a des choses qui ont été faites. Parce que le minimum, le minimum des choses, la maison des services publics, le bâtiment, est là. Il suffisait juste de monter le dossier pour avoir le label. Le label maison des services publics. Il n'a jamais été monté. Et là, ça permet... Mais il était souvent, et on le voit encore, souvent, pour un peu moins maintenant... Là, je vous ai parlé de maison des services publics. C'est-à-dire sur le terrain. Je me souviens, et j'y étais, j'étais avec mes caméras, avec mes micros, quand il y avait ces histoires entre Tsingoni et Combani, rappelez-vous. C'était une guerre civile qu'il y avait au cœur même de Tsingoni. Il était là, au milieu. Il allait discuter dans un côté, il revenait de l'autre. C'était un maire de terrain. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais vous avez bien remarqué, depuis que j'ai commencé l'émission, je n'ai pas parlé de Mohamed Bacar. Je n'ai pas parlé de ce qui n'a pas été fait. D'ailleurs, je n'ai parlé de personne. Oui, je... Voilà. Donc, moi, je... Mais est-ce que vous n'êtes pas dans le même esprit que ce que vous avez vécu, vous ? Vous, quand vous y étiez, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis tombé dans un piège. Le but, c'était de me sortir. Là, est-ce qu'on... Non, non. On avait un but au départ. Il y a des gens qui avaient un but au départ de sortir le maire qui était en place. Voilà. Après, ça m'est retourné. Après, ils ont dit, voilà. Maintenant, la dernière fois, c'était de l'autre. Maintenant, c'est vous. Donc, je crois que ce jeu ne... Ça ne sert plus à rien aujourd'hui, ça. Non, ne va pas durer éternellement. Arriver à un moment, les gens vont comprendre que, bon, il y a des gens qui sont là pour jouer ce jeu. Qui est d'ailleurs... Peut-être que les gens qui le mettent en place en profitent. Mais la population derrière souffle. Souffle. Kamar Moura, une question. Alors, deux questions en une, on va dire comme ça. D'abord, ma première question. On a entendu plusieurs personnes de votre commune, notamment des candidats, dire l'année dernière, c'était Tzingoni. Cette année, ça doit être Combani. Donc, il y a toujours cette rivalité entre, voilà, ils ont mangé à Tzingoni, maintenant, c'est à Combani de Manger. Ils ont mangé à Combani, maintenant, c'est à Tzingoni de Manger. Vice-versa. Deuxième question. Est-ce que, Bonaéry, oui ou non, vous êtes toujours MDM ? Sinon, venez MDM. Deux questions. Voici ma carte. Ouais. Donc, s'il y en a d'autres qui ont leur carte, si vous entendez un jour que je suis exclu du MDM ou qu'on a récupéré ma carte, là, je n'aurai plus MDM, mais à la date d'aujourd'hui... On a récupéré. C'est-à-dire, qui pourrait récupérer aujourd'hui ? Il y a plusieurs MDM. Qui pourrait récupérer cette carte ? Qui pourrait récupérer aujourd'hui ? Il n'y a personne qui ne peut la récupérer. Parce que les instances qui pourraient exclure quelqu'un du MDM n'ont pas été mises en place. Donc, je suis MDM, je garde ma carte MDM et personne ne peut me la récupérer aujourd'hui. Et donc, si jamais vous êtes élu maire, vous serez un maire MDM ? Je suis MDM moi-même. Il y a des gens qui ont besoin... Mais est-ce que vous êtes un maire MDM ? Il y a des gens qui ont besoin du MDM pour exister. Moi, je dis que le MDM a besoin de moi pour exister. Ah oui ? Oui, c'est différent. Donc, la deuxième question, c'était pour savoir aujourd'hui, quel est l'argument que vous allez dire aux deux villages, Combani et Tingoni, que non ? Ce n'est pas parce que c'était un maire de Tingoni ou de Mouralé ou de Combani que, voilà, aujourd'hui, c'est au tour de Tingoni. Mais il est l'argument. Il suffit de leur dire, de leur démontrer ce qu'ils ont perdu. Moi, quand je vais améliorer aujourd'hui, je leur démontre que le contrat de politique de la ville n'a jamais été signé, n'a jamais été mis en place, qui vous permettrait d'avoir des équipements sportifs, d'avoir des écoles pour que vos enfants aillent à l'école, d'avoir des logements pour que la précarité du logement n'existe plus ou bien soit réduite. Le quartier de la ville politique de la ville, ça veut dire que si vous recrutez un jeune dans le même territoire, l'entreprise en question exonérée des charges, c'est un atout que le jeune de Mireille-Rénie dispose, qui n'a jamais été exploité. C'est-à-dire que vous-même qui êtes de Tingoni aujourd'hui, une fois élu, si vous êtes élu, vous n'allez pas donner des préférences comme ce que la plupart reprochent aujourd'hui à Majani, par exemple. C'est-à-dire que vous, vous allez vous occuper des priorités. C'est-à-dire aujourd'hui Mireille-Rénie, la retenue collinaire, c'est-à-dire des choses qui sont d'encompanie même. Je dis, nous vivons dans un danger permanent. Quand je serai maire de Tingoni, je serai le maire de la commune de Tingoni. Donc, mon but, mon souhait, c'est d'améliorer les conditions de vie de la population, mais sortir aussi ces populations des dangers permanents qui sont là. Parce que, je veux vous parler d'un autre danger que personne ne voit. La commune de Tingoni est la seule commune où, je ne vous souhaite pas d'y être et de faire un début d'AVC parce que vous risquez de mourir. Quand vous êtes à Mtsangamouji, vous faites un malaise, on vous amène vers Dzumoni et vous vous dirigez vers Mamoudzou. C'est-à-dire que vous allez de l'avant. Non, mais il y a un projet d'hôpital. Pour l'instant, c'est un projet. Quand vous êtes à Chikoni, on vous amène à Kahani et vous allez à Mamoudzou. Quand vous êtes à Tingoni, vous faites marche arrière. Vous allez à Kahani, après vous allez à Mamoudzou. Donc, c'est la seule commune qui est dans cette situation. Donc, rapidement, on va mettre une maison médicale pluridisciplinaire. Nous avons trois jeunes médecins qui arrivent bientôt. Une clinique ? Pourquoi ne pas mettre une clinique privée ? Il y a des gens qui sont prêts à investir. Vous avez dit bien privé. Moi, je vais prendre la tête d'une collectivité publique. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, nous avons trois jeunes médecins qui arrivent bientôt. Nous avons un médecin qui partera à la retraite bientôt. Donc, nous avons la ressource nécessaire pour mettre une structure adéquate à la situation actuelle. Si jamais il y a une clinique qui se développe plus tard, s'il y a l'hôpital qui vient plus tard. Mais au moins, on mettrait en place un hôpital à Mamoudzou. On vient d'ouvrir une maison de santé pluridisciplinaire juste à côté. Donc, là, n'interdit pas l'autre. Mais il faut mettre en place ce qui peut le plus rapidement et chacun de faire ce qui est de sa compétence. Il est 7h30. J'ai encore une tonne de questions. Il faudra revenir certainement. Mais le sport. Combani, Tsingoni, c'est une ville sportive. Vous l'avez dit tout à l'heure du reste. Et on le voit dans les résultats, que ce soit en football, en handball, en basket, mais même en danse, culture, hip-hop, etc. Il y a beaucoup d'événements qui se font là-bas. Mais Tsingoni a le même problème que d'autres communes. Manque d'infrastructures. Mais j'allais dire, à Tsingoni, il y a les compétences. Vous avez la chance d'avoir des entraîneurs. Justement, vous m'avez... Vous avez monopolisé la parole. En plus, si on n'a que 20 minutes, on n'a pas la possibilité de développer tout le programme. Mais moi, il y a des choses où j'ai fait des programmes à part. J'ai un projet de réussite éducative locale, qui est d'un côté, mais j'ai aussi un projet sportif. Parce que je dis, il faudra profiter des Jeux des îles pour monter un projet à long terme. Et si jamais on veut mettre un crepes à Mayotte, ça ne peut être qu'à Tsingoni. Parce qu'à Tsingoni, aujourd'hui, on a les atouts. Moi, j'attends des gens qui disent qu'il faut faire une piscine à Bandélé, à M-Samboro, je ne sais pas où. Mais quand vous allez faire une piscine à Sada, vous allez utiliser de l'eau potable. Vous faites une piscine dans la commune de Tsingoni, c'est de l'eau brute. Ce n'est pas pareil. C'est de l'eau gratuite. Donc, la piscine olympique, ça ne peut être qu'à Tsingoni, aujourd'hui. À la limite, à Bandraboa, c'est là où vous allez avoir de l'eau brute. Le reste du territoire, vous allez utiliser de l'eau potable. C'est-à-dire qu'il va coûter beaucoup plus cher que la construction. Donc, on a un projet. En fait, on propose un projet pour la mise en place, dans le cadre de la mise en place des Jeux des îles, pour qu'à la fin des Jeux des îles, on puisse ouvrir le creps dans la commune de Tsingoni. Merci beaucoup, Ibrahim Buenari, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada